Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 10 champions qui selon moi sont les meilleurs pour bien débuter le jeu. Ils sont à la fois accessibles, simples à prendre en main, mais surtout ils vont vous apprendre le jeu bien plus rapidement que les autres. Je vous expliquerai pourquoi pour chacun d'entre eux. Je vais vous proposer deux champions par rôle, on commence tout de suite avec la top lane, celle du haut. Pour la top lane, on veut souvent des champions assez résistants et un peu bourrins. Pour le premier, je vous conseille Garen. Garen est un champion souvent critiqué par sa simplicité, mais n'oubliez pas que League of Legends est avant tout un jeu de stratégie. C'est dans le choix de votre équipement et de vos décisions dans la partie qui fera la différence. Son kit de sort dispose d'un peu de tout, de la regen dans le passif, de la vitesse de déplacement et d'un silence par son Q, de la résistance via le W et des dégâts de zone avec son E, sans oublier son ultime qui est une exécution. Maintenant pourquoi vous conseillez Garen ? Avec lui, vous allez apprendre à modérer votre agressivité grâce à son combo Q plus E. Dès que vous trouvez une ouverture pour faire le combo, faites-le. L'ennemi aura beaucoup de mal à riposter, utilisez le W s'il contre-attaque pour réduire les dégâts. Ça va vous entraîner à chercher des ouvertures pour agresser, à être patient et à trouver le bon moment. Une fois affaibli, finissez-le avec votre ultime. N'oubliez pas de l'ignite si vous jouez avec ce sort d'invocateur. Le petit souci de Garen est qu'il n'a pas d'engage intéressant en teamfight. Vous allez donc souvent peel votre équipe, c'est-à-dire protéger votre équipe au lieu de foncer toujours dans l'état. En parlant d'engage, passons au deuxième champion de la top lane. Lui, il a un engage et un des meilleurs d'ailleurs, c'est Malphie. Cette mastodonte de pierre est un tank AP. Contrairement à Garen, il dispose de mana comme la plupart des champions de League of Legends. Vous allez donc apprendre à gérer votre mana, car sans mana, bah, tu ne sers à rien. Le kit de ce champion est basé sur les dégâts et le contrôle via la réduction de certaines stats. Son Q va ralentir et voler de la vitesse de déplacement. Le W va lui permettre de mieux farmer et faire des dégâts de cône. Le E lui permet de ralentir la vitesse d'attaque des ennemis ainsi que de faire des dégâts de zone. Et on finit avec son ultime qui est l'un des meilleurs sorts du jeu. C'est une attaque fulgurante dans une zone qui fait bondir tous les ennemis en leur faisant d'énormes dégâts. Vous l'aurez compris, Malphie fait très peur surtout en teamfight. En phase de lane, il ne sera pas très menaçant, mais attention à son niveau 6. Malphie est un anti-AD, c'est-à-dire que son build, donc les objets qu'il va acheter, est bien plus efficace avec de l'armure. Vous allez apprendre à être un peu plus réservé que Garen en phase de lane, mais vous allez surtout apprendre à bien engager pour votre équipe en teamfight. Passons maintenant aux junglers. Même si je déconseille les junglers pour les débutants, c'est un rôle important pour bien apprendre le jeu. Commençons avec le premier champion, Xing Zhao. Xing Zhao est un champion très équilibré qui peut se jouer très bourrin comme assez résistant. Son kit dynamique fait un peu de tout. Des dégâts et du contrôle sur le Q, ralentissement sur le W, un dash sur le E et son ultime qui tampot plus ou moins. Vous allez apprendre à être agressif, mais aussi à jouer intelligemment, car une fois que tu engages avec Xing Zhao, les retours en arrière sont compliqués. Le champion va aussi t'entraîner à avoir des bons réflexes et à prendre des décisions rapides pour organiser les teamfights. Le prochain champion est bien différent. Il s'agit d'Amunu. Comme Malphite, c'est un tank AP, donc magique. Cependant, il est un peu plus efficace dans la jungle et fait des ganks intéressants avant même le niveau 6. Son kit est basé sur le contrôle et le fait de coller les ennemis. Son Q est un stun qui l'envoie sur la cible. C'est son sort principal pour engager la plupart du temps. Son W et son E sont des sorts de zone pour faire des dégâts et mieux gérer la jungle. Et son ultime est aussi l'un des meilleurs du jeu. Instantanément, les joueurs sont immobilisés et ne peuvent plus attaquer, mais peuvent encore utiliser des sorts. C'est l'un des meilleurs engages du jeu. Comme Malphite, vous allez apprendre à trouver des opportunités pour engager. Apprendre aussi à être patient, à faire étoffe de frontlane et prendre des coups si besoin. Passons maintenant à la midlane. Ici, on retrouve souvent des mages et des assassins. Pour commencer, je vous conseille Lux. Lux sera un excellent champion pour devenir bon rapidement, surtout mécaniquement. Vous allez devoir bien viser, utiliser vos attaques pour faire proc le passif et bien vous déplacer pour esquiver les sorts car vous êtes fragiles. Son kit repose sur le poc et le catch. Ton Q permet d'immobiliser une cible pour enchaîner tous ses sorts. Ton W est un simple bouclier magique boomerang, mais très utile. Le E est un ralentissement de zone et son ultime est un rayon ultra bourrin linéaire, mais pas si facile à toucher. Sauf si, évidemment, tu as immobilisé la cible avec le Q. Tu vas devoir bien utiliser ta vision pour catch et punir les ennemis. Ton instinct sera souvent utilisé. En second mid, je vous conseille Harry. Malgré son prix un peu cher, vous pouvez l'avoir gratuitement avec le tutoriel. Harry est un âge assassin. Son but est de tuer rapidement les cibles isolées et fragiles. Et ça tombe bien, son kit est fait pour ça. Le Q est son sort de dégâts principal et aussi excellent pour push et farmer. Le W rajoute un peu plus de dégâts. Le E est un charme pour engager et assurer de toucher le Q. Et on finit avec l'ultime qui te permet de faire 3 dash de dégâts pour mieux te positionner. Vous allez apprendre à avoir des balls pour risquer les engages et trouver des ouvertures intéressantes. Et comme luxe, évidemment, vous allez apprendre à bien viser avec vos sorts. Et c'est un petit peu la base du jeu. Direction bot lane. On va commencer avec les ADC. Leur rôle est de faire beaucoup de dégâts physiques à distance. En tout cas, pour la plupart du temps. Je vous conseille H pour commencer. Le kit du champion est basé sur le ralentissement et le contrôle et évidemment les dégâts. Le Q permet de faire plus de dégâts. Le W est un poc et ralentit les cibles touchées. Le E est un scout de vision et l'ultime permet d'engager ou de se défendre. Vous allez apprendre avec H à bien vous positionner. A être présent dans les fights pour harasser les joueurs avec votre W. Vous allez devoir travailler votre vision de jeu pour bien utiliser le E. Et votre instinct d'engager pour l'ultime. L'autre ADC que je vous conseille est Tristana. Bien plus bourrin que H. Cet ADC vous entraînera à jouer avec votre avantage et à être un peu plus indépendant de votre support ou tank. Vous allez pouvoir mieux vous défendre seul grâce à son kit de sort. Le Q est un boost d'attaque speed. Le W est un jump qui ralentit. Le E est une bombe applicable sur les ennemis et les tours. Et pour finir son ultime repousse très loin l'ennemi ou l'exécute si besoin. Vous apprendrez comme H à bien vous positionner mais aussi à jouer parfois plus agressif. On finit avec les supports. Pour les supports leur rôle est de protéger la plupart du temps et avec beaucoup de contrôle. Je vous propose Morgana pour bien commencer. Morgana dispose d'un kit de sort unique et redoutable contre les contrôles. Son Q est un skillshot qui route l'ennemi. Ce qui permet à ton équipe de punir le joueur touché. Le W fait des dégâts de zone. Tu t'en serviras pour stacker ton objet de support au début. Le E c'est le black shield. Un bouclier très puissant qui permet d'ignorer les effets de contrôle. Il absorbe aussi quelques dégâts magiques. Son ultime est un sort très puissant surtout en teamfight. Il touche toutes les cibles proches de Morgana. Et si le lien n'est pas coupé par la distance. Il s'en stun quelques secondes plus tard. Morgana comme luxe vous apprendra à être patient et à bien voir pour toucher votre Q. Pour que votre équipe puisse le punir. Vous allez avoir besoin de réflexes pour le bouclier. Et avoir des balls pour votre ultime. Et pour finir je vous conseille Alistar. Ce taureau bien énervé est très bourrin et résistant. Vous allez être un cauchemar pour beaucoup de joueurs. Son kit est de foncer tel un taureau sur les ennemis et prendre beaucoup de place pour prendre tous les dégâts. Son Q est un coup de poing au sol qui fait bondir les ennemis autour de vous. Le W est un sort qui pousse. Vous pouvez pousser puis Q pour faire un combo très puissant. Attention à ne pas être trop proche sinon le combo n'est pas possible. Le E est un sort pour stun après avoir été quelques secondes proche de l'ennemi. Et son R lui permet d'être extrêmement résistant pendant une courte période. Vous allez donc apprendre à être à l'affût de toutes les occasions qui s'offrent à vous pour engager les combats. Que ce soit en phase de laning ou en teamfight vous aurez le même travail engagé et ou pile. Parfois vous aurez besoin d'engager pour votre équipe mais parfois vous allez devoir pousser ce qui dérange la vôtre. Ca va entraîner vos réflexes, votre décision d'engager ou de pile et de bien focus les bons joueurs en teamfight. Et c'est donc sur ça qu'on finit la vidéo. J'espère vous avoir donné envie de jouer ces champions qui vous feront apprendre plusieurs mécaniques de jeu intéressantes plus rapidement que d'autres champions. N'oubliez pas que tous les champions sont différents et ont un rôle bien précis. Découvrez tout ça vous même petit à petit et amusez-vous bien. On se revoit très bientôt pour la suite des guides. A bientôt.